Il fait chaud ici. Se sentir découragé par le temps que la peinture peut prendre, c'est un sentiment tout à fait naturel et commun. Ça m'est arrivé, ça m'arrive même parfois encore à moi. Je suis perdu. Alors peut-être vous reconnaissez aussi dans ces moments, devant votre toile, vous êtes paralysé. L'idée que ce projet peut prendre des heures, des jours, des semaines, des mois, c'est vraiment décourageant. On a du mal à se lancer des fois dans un tableau à cause de ça. Mais si je vous disais qu'il existe des solutions, la première solution serait de choisir, bien sûr, des sujets simples. Mais simple, on peut dire simple, mais captivant quand même. Par exemple, une nature morte. Ce n'est pas moi, juste un fruit isolé. Une pomme, une orange, une poire sur une surface unie. On n'est pas obligé de mettre le torchon, l'arrière-plan avec des drapés. On peut fabriquer un petit sujet comme ça de nature morte qui ne va pas beaucoup nous prendre du temps. Donc, on ne sera pas, on va dire, intimidé, si vous voulez, par le temps que ça va prendre. Ça sera plus facile, ça sera plus accessible à nous. Mais ça va permettre quand même de travailler sur l'ensemble des techniques d'une nature morte, bien sûr. Les formes, les ombres, les lumières, ça va rester. Et on peut faire un très beau petit tableau, finalement, avec juste un sujet comme ça. Et ça va régler ce problème-là. Ça peut être aussi un paysage tout à fait minimaliste, avec simplement la mer, le ciel, une île d'horizon, quelques vagues, un petit peu de plage si on veut. On peut mettre ce qu'on veut, mais gardons ça simple. Simple, ce qui veut dire que je viens de me trouver un sujet qui sera plus rapide à exécuter et je ne m'ennuierai pas. Les fleurs aussi. Les fleurs sont des sujets très intéressants qui peuvent très bien ne pas prendre des jours, des semaines, des mois. Une fleur toute simple. Face à nous, on n'est pas obligé d'avoir tout un bouquet de fleurs. On peut avoir un petit bouquet, pas trop complexe, mais déjà une fleur. Puis même, on pourrait peindre une partie de la fleur en gros plan. Tiens, ça va nous donner peut-être aussi un sujet encore plus simple, encore plus rapide à réaliser, tout en étant très intéressant et en donnant un bon résultat, parce que cette fleur-là va avoir peut-être ce côté un petit peu contemporain. Pas cette fleur, mais ce morceau de fleur. Va donner un petit côté contemporain au tableau, un côté intéressant, un côté intime aussi. Ça n'est pas forcément le sujet, parce que le sujet va être gros, lourd, complexe, plein de détails, que ça va forcément faire un meilleur tableau. Par contre, ça va vous décourager certainement. Voilà, donc là, nous avons pas mal de solutions. Ok. Bon, j'ai sorti le chat. Les animaux aussi, on a souvent envie de peindre un animal, puis on se trouve devant le tableau. On se dit, oh mon Dieu, ça va être compliqué, faire tout ça, les poils, etc. Donc l'animal aussi peut être simplifié. En fait, je vous donnais un exemple. Ce n'est pas un animal, c'est un morceau d'animal, une plume. Une fois, j'avais fait une plume, il y a longtemps, longtemps. J'avais fait un fond, je ne sais pas si c'était en aquarelle, ou je ne sais plus quel médium j'avais utilisé. C'était des couleurs vraiment très colorées, très très colorées, floues, des fondus colorés. C'est facile, c'est rapide à faire. Et une fois que c'est fini et sec, j'ai dessiné une plume et je l'ai peinte en noir, comme en encre de chine, par exemple, ou quelque chose de noir, très très noir. Et ça donnait un super effet de tableau extrêmement rapide et amusant à faire. Ah oui, je pense que c'est dans la formation que j'ai mis ça aussi. Le même style, mais cette fois-ci, au lieu d'être une plume, ce sont des lignes de contour d'animaux, avec par exemple, les lignes de contour et juste les parties noires, très noires. On peut les faire en peinture noire aussi, les parties les plus sombres, ça donne un style pas mal intéressant. Au lieu de faire l'animal complet, ça peut être juste la tête du chien, la tête du chat. N'importe quel sujet pourrait être traité comme ça. Et vous voyez, donc vous avez, quand on y pense, il y a des solutions, il y a des solutions qui font que vous allez transformer une situation décourageante. Bon, aujourd'hui là, je veux faire de la peinture, mais ça ne me tente pas, je n'ai pas envie d'y passer des heures, des mois, des semaines. J'aimerais faire quelque chose de beau, mais rapide. Voilà, pourquoi pas ce style de sujet-là. Et on s'amuse, et on peut, non seulement on peut en faire un, mais on peut en faire deux, trois, quatre, cinq, comme ça, sur une table. On travaille sur du carton entoilé, du papier, peu importe la méthode, la technique. Le but, c'est de s'amuser, peindre, réaliser quelque chose qui va nous, on va dire, nous réencourager, nous remotiver à peindre après sur des tableaux. Et si on aime les paysages, dans la nature, il y a des éléments qui peuvent aussi être peints de façon plus rapide, comme simplement, au lieu de faire tout un paysage avec des arbres, et puis, vous prenez un arbre. On fait un arbre, ce grand chêne, ce rocher, ce nuage, cette vague. Chaque élément qui constitue un grand paysage, chacun peut faire l'objet d'un tableau. J'ai déjà fait un tableau, c'était juste une souche d'arbre, c'est tout. Une souche. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas obtenir un bon résultat. Moi, je suis très fier de ma souche d'arbre. Je l'aime beaucoup. Je l'ai exposée plusieurs fois, et puis, je l'ai encore d'ailleurs, et elle est belle. Pour moi, elle est belle. Alors, peut-être que ça ne va pas attirer le client qui veut acheter un paysage ou autre, une souche d'arbre, qu'est-ce que c'est ? Mais ce n'est pas grave. On ne peint pas pour vendre non plus. On peint pour nous, pour notre plaisir. Parce qu'on est dans les paysages, paysages urbains, pourquoi pas ? Un paysage urbain, c'est complexe, c'est gros, c'est énorme. Mais pourquoi pas faire ce petit coin de mur, ce petit bouquet de fleurs devant la porte, la porte ancienne, la... Tout sujet peut être simplifié. Tout sujet peut être peint sur un tableau avec plein de détails. Ça peut prendre des semaines, des mois. Comme le même sujet, traité un petit peu différemment, avec un autre état d'esprit, on peut le faire en deux heures. Et voilà. Et là, on a fait... Donc, on s'est sorti de ce blocage-là, de ce problème-là, de ne pas vouloir passer du temps, trop de temps sur un tableau. Je prends juste deux petites secondes pour vous rappeler que vous pouvez obtenir un e-book gratuitement qui s'intitule « De Total Débutant à peintre confirmé » qui fait plus de 50 pages. Et pour l'obtenir, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, la première solution, c'est de trouver des sujets simples qui seront plus rapides à peindre. Mais aussi, il y a une autre solution. Et peu importe le sujet, on peut utiliser simplement une technique de peinture plus rapide. Une technique de peinture qui va permettre simplement d'accélérer le processus. Comme la peinture, simplement peindre à la prima, peindre expressif, tout ça. Au départ, comme ça, ça peut paraître quelque chose qui est trop technique, trop spécifique et difficile à maîtriser. Mais pourtant, c'est facile. C'est très facile. J'en ai montré dans plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai montré comment peindre à la prima. J'ai montré comment peindre de manière expressive, comment peindre en impasto. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous allez en trouver. Beaucoup, beaucoup de techniques. La peinture au couteau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une rose. Pour la Saint-Valentin, une rose au couteau en acrylique. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de méthodes. Et d'ailleurs, je vais vous lister un petit peu les techniques de peinture rapide. Il y a la peinture au couteau. Peindre à la prima, c'est une technique qui implique vraiment de peindre en une seule session, en une seule séance. On ne laisse pas sécher entre les couches. Donc, déjà, vous savez que vous ne mettrez pas un mois pour la peindre. L'impasto aussi. L'impasto, c'est peindre, je vous l'ai montré aussi dans une vidéo sur YouTube il y a quelques mois. Peindre avec des épaisseurs. Alors, c'est un peu comme au couteau, mais on le fait au pinceau. On mélange un médium gel à notre peinture et on y va au pinceau. Des grands coups. On ne cherche pas à faire du réalisme puisqu'on ne peut pas, puisqu'on met de la peinture épaisse. Donc, ce sont des techniques qui font que vous allez peindre plus vite et ça peut, comme je l'ai dit, vous paraître un petit peu difficile en disant, mon Dieu, mais je n'ai jamais peint comme ça, à l'impasto. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que c'est une technique que je ne maîtrise pas ? Vous voyez, il faut déjà arrêter de penser comme ça parce que vous mettez des barrières. OK ? Il ne faut pas avoir de barrière. Vous le faites pour vous. Si ça a marché, tant mieux, si ça n'a pas marché, tant mieux, on essaiera une autre fois. Mais généralement, ça marche toujours. Pourquoi ? Parce que le résultat, on sait que ça ne sera pas très, très réaliste. Donc, le résultat à obtenir, le meilleur résultat, c'est d'avoir de beaux effets d'ombre, de lumière, de texture, des fondus. Le découpage, admettons, vous faites mon portrait au couteau ou à un impasto, normalement, au pinceau, vous voulez que ce soit réaliste, qu'on me reconnaisse bien, puis vous allez me découper du fond. N'est-ce pas ? Du fond, du mur, là. Vous allez me découper du mur. Et lorsqu'on est au couteau, à un impasto ou autre, au contraire, vous mélangez, vous faites partir mes cheveux dans le mur, la couleur du mur dans les cheveux, on y va comme ça, expressif. On fait de l'art. On ne fait pas une représentation réaliste, précise du sujet. C'est là où vous prenez trop de temps. C'est là où vous allez avoir peur en disant, ce sujet-là, ça va me prendre trop de temps. Pourquoi ? Parce que vous dites, je vais le faire réaliste, très précis. Je veux que, quand on regarde le tableau, la personne va dire, oh mon Dieu, c'est donc bien beau, on dirait une photo. Pourquoi ? Il y a des très beaux tableaux qu'on ne dirait pas une photo. Au contraire, c'est même le style qui plaît aussi. Un autre exemple de peinture rapide, c'est bien ça aussi, peindre en monochrome. Au minimum, faire votre première couche, votre sous-couche monochrome. Déjà, vous faites un tableau monochrome. Prenez de la terre d'ombre brûlée, du blanc. J'en ai déjà fait des tableaux monochromes. Et vous peignez comme ça, en noir et blanc. Du noir et du blanc, si vous voulez. Rien ne vous empêche, après, si vous l'avez aimé, votre résultat, de dire, tiens, je vais rajouter de la couleur par-dessus. Vous pourrez le faire plus tard. Ou bien, vous faites des glacis, comme je l'ai montré il y a très récemment, dans une vidéo YouTube. C'est très très rapide de colorer un tableau avec des glacis. Waouh, c'est un exercice, mais vous allez avoir un super beau résultat. On n'a pas de risque, il n'y a pas d'erreur possible à faire là-dessus. Puis, en quelques heures, vous avez terminé votre tableau avec les glacis. C'est super. Vous pouvez simplement faire des ébauches. Prendre un petit tableau, puis peindre très dilué, à l'huile ou à l'acrylique, peu importe. Et puis, vous y allez avec juste le pinceau, comme ça, des taches pour le foncé, des taches pour le clair, vous essayez de représenter surtout les ombres et lumières, respecter les formes. Des contours, c'est bien aussi, un contour plus net, un contour plus flou. C'est un petit peu comme une première couche, mais on arrête à la première couche et on ne finit pas. J'ai vu, il y a bien, bien, bien longtemps, quand je travaillais un petit peu chez des gens, justement, ce genre de tableau-là, j'ai vu des ébauches comme ça. Mais c'est beau, c'est artistique, c'est joli, c'est... ça a du caractère, voilà. Et ça n'a vraiment pas pris de temps. Et ce monsieur-là, il vendait ces tableaux-là, waouh, puis des prix exorbitants, oui, comme quoi, c'est pas le temps qu'on passe sur un tableau qui va faire son prix. Alors, comme je le dis très souvent aussi, pour peindre mieux et plus vite et plus facilement, limitez votre palette. Quelques couleurs, six couleurs gros maximum avec le blanc, ça va vous permettre de peindre plus vite, peindre plus facilement. Quand je dis peindre plus vite, c'est juste pas dire qu'il faut peindre vite, mais c'est dans le cas où, comme je répète encore, dans le cas où vous avez envie de ne plus passer, pour ce moment-là, pour cette toile-là, vous n'avez plus envie de passer six semaines, huit semaines, un mois, deux mois, trois mois sur le même tableau. Moi, j'ai vu ça, quand je vous donnais des cours en présentiel à l'atelier, on faisait des sessions de dix semaines, un débutant faisait un exercice, deux exercices, un cours de couleurs, il y avait peut-être un cours de dessin, donc il restait six semaines pour faire un tableau, six semaines, six fois trois heures. Bien souvent, la personne faisait tout juste le tableau, son premier tableau, ou ne le complétait pas, puis il finissait ça, soit tout seul à la maison, soit dans une autre session. Quelqu'un qui n'était plus vraiment débutant, qui arrivait pour faire de suite ses projets personnels, il n'avait plus les exercices à faire, ils étaient faits. Dans une session de dix cours de trois heures, dans trente heures, ils pouvaient faire un tableau, des fois ils ne finissaient pas, et puis certains élèves, ils en faisaient deux, trois, quatre. J'en ai même eu qu'ils faisaient, à chaque session de trois heures, ils faisaient un tableau. Justement, ils travaillaient au couteau et en acrylique. Il arrivait avec son grand, puis des grands tableaux, allez hop, même il apportait deux toiles des fois. Il commençait, hop là, je peignais ça, il faisait ça en premier tableau, il n'avait pas fini, le temps que ça sèche, vu qu'il était en acrylique, il le déposait, il commençait le deuxième, après il reprenait le premier, il le finissait, vous voyez, donc c'était, ce n'est pas parce qu'on peint vite qu'on ne peint pas bien. Attention, ils faisaient vraiment des très très beaux tableaux. Et à part de la palette de couleurs limitées qui aide beaucoup aussi, ce qui est intéressant de faire, je vous l'ai déjà montré dans les exercices, c'est de se donner une limite de temps, on se met un petit, un petit réveil là, sur notre téléphone, un chronomètre, et on se dit, bon ben voilà, maintenant je vais peindre ce tableau-là, allez, un exercice, on peut faire une demi-heure. La troisième chose, je vais vous donner un petit bonus, donc je vous dirais, c'est une troisième astuce pour, on va dire, pour la motivation et pour la productivité. Vous aimeriez commencer un projet qui va se finir plus vite, vous ne savez pas quoi ? Je vous dirais, déjà aussi, c'est important de varier les sujets et varier les techniques. C'est-à-dire que si, j'ai vu des gens qui aimaient bien un sujet, alors moi je peins des animaux, je fais des chiens, des chats, quand j'ai fini un chien, je fais un chat, quand je finis un chat, je fais un chien, puis après encore un chien, encore un chat, un chat, un chien, wow ! C'est sûr qu'à un moment donné, on s'ennuie un petit peu et on manque de motivation, alors n'ayez pas peur, enfin n'ayez pas peur, mais je vous conseille de changer les sujets, faites la niche du chien. Non, mais je veux dire, changer de sujet, vraiment, 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 faites un paysage, une fleur. si vous aimez les petites choses uniques, faites une fleur, deux fleurs, un arbre. Il y a des artistes qui peignent, moi je dirais toujours la même chose parce que c'est leur marque de commerce, c'est leur style, c'est leur sujet. Cette personne-là fait toujours des paysages avec un lac, cette personne-là fait toujours, je ne sais pas moi, un paysage avec des moutons, cette personne-là fait toujours pour un personnage, un portrait. Non, changeons, changeons. Si on change, non seulement on quitte la monotonie, on casse la monotonie, on retrouve plus de courage, mais en plus, on ne sait pas, on peut découvrir de nouveaux goûts. Il n'y a pas un seul artiste connu, de Picasso à Cézanne, il n'y en a pas un qui n'a pas eu ces périodes où il a changé de sujet, il a changé de couleur, il a changé de style. Il faut raviver votre enthousiasme pour la peinture, parfois. Le raviver, c'est avec des choses comme ça. Ça peut être aussi de regarder les autres peintres sur YouTube, des vidéos, ça donne avis, ça donne des idées, pourquoi pas ? Un autre truc aussi, lancez-vous des défis. Ça, c'est bien aussi, se lancer des défis, ça ne veut pas dire que ça va être long, compliqué et difficile. Un défi, au contraire, ça peut être justement quelque chose de très court, comme je l'ai dit, avec un chronomètre. Ça va vous faire peindre aussi en dehors de votre zone de confort. Un sujet que vous... Moi, je me souviens à l'atelier aussi, quand je donnais des cours en présentiel, il y a des élèves qui arrivaient qui disaient, pour moi, ça va être difficile parce que je n'ai jamais peint ça. Quelqu'un qui a fait des portraits, puis là, il arrive avec une fleur qui va me dire, bon, moi, je n'ai jamais fait de fleur, ça va être difficile pour moi. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun sujet qui est plus difficile qu'un autre, dans le sens où, vous savez que lorsqu'on peint, on ne doit pas mettre de nom sur le sujet, il faut peindre ce qu'on voit comme on le voit. On essaie de mettre les ombres où il y a des ombres, des lumières où il y a des lumières. Je fais un contour flou où il est flou, net où il est net. Peu importe si c'est un chien, un chat, une fleur, un arbre. Je reproduis les particularités de chaque partie du tableau sans être obligé de savoir ce que je fais. Je pourrais même mettre le tableau à l'envers, la tête en bas. Mon modèle aussi, puis copier mon modèle comme je le vois de cette manière-là. Et ce qui va être intéressant, c'est d'appliquer notre technique expressif, palette limitée, on change nos couleurs, etc. On va pouvoir apporter à ce tableau des choses intéressantes. Et puis, ce n'est pas plus difficile une fleur qu'un personnage ou qu'un chien. Et une autre astuce, alors attention, celle-là, je vous demande de bien la prendre en note. C'est la plus importante aujourd'hui que je vous donne dans cette vidéo à tel point que je vais vous donner une autre, je vais faire une autre vidéo spécifique sur ce thème-là, sur ce sujet-là. C'est de vous faire un journal artistique. Qu'est-ce qu'un journal artistique ? Je vais vous le faire en détail, je vais vous le montrer en détail dans une prochaine vidéo. Une prochaine, je ne sais pas quand, mais c'est sûr que je veux le faire parce que je veux le faire pour moi, le journal artistique. On va dire, il y a deux avantages à le faire. Le premier avantage, c'est au moment de le créer, de le commencer, de le faire. Ça va nous permettre de un petit peu nous défouler, faire des petits croquis rapides, des petites aquarelles, des choses, un petit peu comme un carnet de voyage, mais surtout, vous allez marquer vos idées. C'est votre journal intime d'artiste. Vous allez écrire comment vous vous sentez devant ce tableau-là. Ce tableau, vous l'avez fait, il est beau, mais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dedans, vous ne savez pas quoi. Vous l'écrivez, tout ça, vous marquez. Vous prenez vos notes et vous marquez aussi, vous ajoutez des idées. Donc, il y a un petit côté un petit peu défouloir. Il y a un côté, je me vide le cœur là-dedans. Il y a le côté où je vais rajouter des idées, des choses qui vont me servir pour plus tard. Oui, ça, je veux le peindre. Ça, ça, je l'ai vu là. Oui, je le prends en note, je le peindre, je prends une photo, je peux même imprimer la photo, la coller dedans. On fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Donc, c'est là où on arrive au deuxième côté, la deuxième facette du journal artistique, c'est que ça va être votre album de références plus tard. Références pour les idées, références pour les pièges éviter, références pour ne pas faire les mêmes erreurs, références pour mieux faire vos choix parce que vous aurez écrit ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins. Vous pouvez marquer ce qui ne vous plaît pas dedans. En fait, ça devient une œuvre d'art à l'infini. Ça devient infini et ça peut avoir 100 pages, 200 pages. Vous pouvez avoir deux, trois journales artistiques dans votre vie d'artiste et pourquoi pas. Voilà, je vous en reparlerai vraiment dans une vidéo spécialement dédiée au journal artistique. Vous savez, vous avez vu, vous avez certainement vécu comment le temps influence votre art, votre peinture, mais qu'est-ce qu'il en est de la qualité avec les différentes contraintes de temps ? Je vous invite à regarder mon défi de peinture 1 minute versus 10 minutes versus 1 heure où je vous montre comment chaque minute compte. Vraiment, vous serez surpris de voir combien vous pouvez progresser en acceptant le défi du temps. Merci. 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 Merci.